... ORTM, office de radio, télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, c'est Doufomba. Bonjour. Lancement de la feuille de route sur les triptyches genre élection réforme une feuille de route conçue pour favoriser l'autonomisation et l'exercice des femmes. Le ministre de la jeunesse et de sport à la rencontre de la jeunesse de Gao, c'est pour licencer les préoccupations de celle-ci. Désensabler les principales acteurs de Bamako, une opération allant dans ce sens a été lancée hier par les premiers responsables de la délégation spéciale du district de Bamako. Elle devra contribuer à rendre la capitale plus propre. Sénégal, le débat sur la compétence du conseil constitutionnel est engagé suite au dépôt d'un recours en inconstitucionalité après le report de la présidentielle du 25 février par le président Macky Sall. Enfin, sport, Cannes 2023, pas de match, c'est vendredi en attendant demain le match de la troisième place. Mais ici, au Mali, l'actualité, c'est la 17e journée du championnat national de football qui se poursuit. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a, au nom du président de la transition, procédé au lancement de la feuille de route sur le triptype genre élection réforme. C'était hier, jeudi, au Centre international de conférences de Bamako, en présence de plusieurs personnalités, venu soutenir les causes de la femme. La feuille de route oriente en effet les femmes vers leur autonomisation et favorise leur décentralisation. La défense des droits des femmes leur place dans les fonctions nominatives et électives. Le genre, la politique, constituent donc des priorités majeures pour les autorités de la transition. Celles-ci, à travers cette feuille de route, veulent permettre aux femmes de ne plus être le dindon de la farce. Et cela se comprend aisément par ces chiffres. 28,57% c'est le taux de représentativité des femmes au Conseil national de transition, Kuyate Goundo Sisoko, secrétaire général de la CAFO. Dans un contexte marqué par des transitions politiques et des défis sécuritaires, il est primordial de mettre en avant la voie et les besoins des femmes au Mali. Malgré les progrès notables réalisés dans la promotion de l'égalité des genres, il est essentiel de reconnaître les défis persistants auxquels nous sommes confrontés. La feuille de route est accompagnée par un plan d'action de deux ans. La mise en œuvre de cette feuille de route doit améliorer et renforcer le portage institutionnel, politique et organisationnel de la prise en compte du genre par l'écosystème électoral des femmes. Koulibali Mariam Maïga, ministre en charge de la promotion de la femme. La feuille de route sur genre, élection et réforme ne visant pas que l'intégration des femmes dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives, mais visant surtout une symbiose implication des hommes et des femmes aux différents processus de refondation enclenchés par les plus hautes autorités, je suis convaincu que sa mise en œuvre effective impactera ou changera les conditions de la femme malienne. Cette initiative du gouvernement de mettre les femmes au cœur de sa politique bénéficie de l'assentiment des partenaires techniques et financiers. Il voit en cela un bel avenir pour cette couche importante dans l'ancrage de la gouvernance. Marie Gourette Gnizima, représentante de ONU Femmes au Mali. La réalisation de l'objectif du développement durable, ODD 5, lequel a été identifié par le gouvernement du Mali comme un des ODD accélérateurs et qui vise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, suppose de s'attaquer aux causes structurelles des inégalités constatées en vue d'intégrer systématiquement la dimension genre dans les politiques et réformes institutionnelles et administratives, y compris dans les processus démocratiques. Alain Nourou, représentant des Nations Unies au Mali. Dans tous les pays, il faut absolument la participation effective de la femme dans les institutions de l'État, mais aussi dans la prise de décision et aussi dans comment nos lois sont formulées. Et cette feuille de route, vraiment, met en lisière la façon dont le pays va travailler dans les mois à venir pour pouvoir assurer la participation effective des femmes dans ce processus. Des engagements forts qui reconfortent les autorités de la transition dans leur démarche. colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Je voudrais rappeler ici le rôle prépondérant à qui les femmes ont joué et continuent de jouer dans le processus de refondation de notre pays. Leur forte implication dans les travaux des Assises nationales de la refondation, de la campagne référendaire et du vote de la Constitution du 22 juillet 2023, marquant l'avènement de la IVe République, a apporté un saut particulier aux résultats probants auxquels nous sommes parvenus. La feuille de route sur genre, élections et réformes qui vient d'être présentée nous conforte davantage dans la vision de son Excellence le Président de la Transition-Chef de l'État, son Excellence le Colonel Asimou Goueta, vision suivant laquelle le développement durable exige la participation équitable des hommes et des femmes à la vie publique, y compris la politique. Un grand pas est donc franchi à travers cette mobilisation grandiose. Les femmes dans leur majorité se reconnaissent dans ce document. Un document qui devrait servir de base pour leur épanouissement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, en déplacement à Gao, Abdoulou Kassim Fomba, est ainsi allé à la rencontre des jeunes de la région pour échanger et recenser leurs préoccupations, les difficultés auxquelles la jeunesse de Gao fait face. On fait l'objet des débats au cours de la rencontre à Gao. Nous avons joint Aliou Idrissa Maïga. C'est dans la salle de conférence de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Gao, remplie de monde, que le chef du département de la Jeunesse et des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne, a rencontré les jeunes de la région. Ce cadre d'échange vise à les écouter et recenser leurs problèmes pour mieux les comprendre afin d'apporter des solutions. Abdoulou Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne. Vous êtes des meilleurs conseils pour nous qui voulons poser des actes ici. Donc à vous de dire ce que vous pensez, poser toutes les questions. Tout ce que nous sommes en mesure de faire, je vous le dirai, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire, je vous le dirai également. Nous sommes là pour construire les choses et nous allons y arriver, Inch'Allah. Au cours des échanges, les leaders des jeunes ont posé des questions sur les recommandations des États généraux de la jeunesse, la situation du CNJ, le chômage des jeunes de Gao qui travaillaient au compte de la MINUSMA, la création de l'AES, le retrait du Mali de la CEDAO et bien d'autres. À toutes ces questions, le ministre Fomba a répondu avec promptitude. Par rapport aux recommandations des États généraux de la jeunesse, nous avons remis au président. À la suite, on nous a demandé de retravailler les recommandations, mais en mettant sur un plan prioritaire, court terme, moyen terme et long terme. Ces recommandations ont été bouclées, les documents ont été imprimés et renvoyés au président. Concernant le Conseil national de la jeunesse, lorsque je suis arrivé, il y avait un problème. Donc il fallait arrêter l'hémorragie. Il ne s'agit pas de dissoudre le CNJ, mais il faut restructurer. Pour les leaders de la jeunesse et les autorités communales, c'est un honneur de changer avec le ministre de la jeunesse, Issa Bonkana Touré, président du Conseil régional de la jeunesse de Gao. Il y a eu des discussions à bâton rompu. Les points qui ont été soulevés au ministre étaient vraiment des points très très importants pour la jeunesse. Et il est parvenu quand même à donner certaines pistes de réflexion par rapport même à la restructuration de la jeunesse et même la politique nationale de la jeunesse que le ministère tutelle veut mettre en pratique. Bouya Ben Maouloud, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Gao. Aujourd'hui, comme l'a dit le président, c'est le mandat de la jeunesse. C'est de réussir, c'est la jeunesse qui a réussi. Alors je crois que de ce faire, le ministre est dans les pas de ce qui a été demandé par son Excellence le président de la transition à Chineguita. La rencontre a été sanctionnée par une prise de vue pour immortaliser le passage du ministre de la jeunesse dans la cité des Askias. Gao, Aliou Idrissa Maïga pour le RTM. Au RTM, 13 heures passées de 9 minutes. Actualité nationale, suite, l'hôpital Nyanankoro Fumba de Ségou a tenu hier jeudi la 23e session de son conseil d'administration. Parmi les points examinés au cours de la session, le budget 2024 qui se chiffre à plus de 3,95 milliards de francs CFA. Le rapport technique et le budget 2024 sont entre autres points examinés au cours de cette 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Nyanankoro Fumba. Le contexte de cette année, certes difficile, mais l'hôpital enregistre des résultats. Cheikh Tidjansila, directeur général de l'hôpital Nyanankoro Fumba. Il y a eu beaucoup de relations avec Nyanankoro Fumba, que ce soit en termes de plateaux techniques, en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de ressources humaines. Nous avons récemment eu une dizaine de professeurs à l'hôpital Nyanankoro Fumba de Ségou. C'est vrai qu'on a eu des difficultés en termes de carburant comme tout le monde. C'est des difficultés qui n'étaient pas prévues, mais on s'adapte. Autre point de satisfaction noté par les administrateurs, la sécurisation des recettes. Cheikh Adambélé, président du conseil régional de Ségou et du conseil d'administration. Je voudrais féliciter le directeur général de l'hôpital Nyanankoro Fumba et tout le personnel d'avoir lancé et réussi le nouveau circuit du malade, qui a permis d'améliorer significativement les recettes de l'établissement. Il saisit la même augmentation pour adresser nos vives félicitations et remerciements aux plus hautes autorités, à la personne du colonel Asimu Goueta, qui a offert une ambulance équipée tout récemment à l'hôpital Nyanankoro Fumba. Pour 2024, le budget soumis s'élève à un peu plus de 3,95 milliards de francs ces fois. Ce budget vient consolider la continuité de la qualité des soins des populations. On note qu'en termes de consultation, l'hôpital a enregistré en 2023 plus de 96,77%. Et tous les blessés de guerre, au nombre de 120 enregistrés, ont été entièrement pris en charge. Ségou, Kandesila, Moussa Fofana pour leur thème. Lancement hier jeudi de l'opération de désensablement des principales artères de Bamako, une opération qui vise à assainir les voies bitumées tout en contribuant à la propriété de la capitale. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale du district de Bamako, Aliou Aboulaye Touré. Par ce coup de balai, le premier vice-président de la délégation spéciale du district de Bamako donne ainsi le temps de l'opération de désensablement. Elle contribue à assainir les artères pour faciliter la mobilité des usagers. Mahamoud Omeiga est premier vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Dès la mise en place de la délégation spéciale, en mi-janvier, nous avons hérité d'une feuille de route du département qui mettait en priorité l'assainissement de la ville de Bamako. Donc un certain nombre d'actions ont été élaborées et exécutées, parmi lesquelles on s'est attaqués à l'évacuation des déchets d'ordures de la ville de Bamako. Un deuxième volet a consisté aux espaces verts et le troisième aspect consiste au lancement d'insensablement des principaux artères de la ville de Bamako. L'opération mobilise une centaine de techniciens de surface. Elle bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'assainissement à travers sa direction nationale. Nialga Oule Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle de pollution et de nuisance. Avec la décentralisation, l'assainissement est un domaine, une compétence transférée de l'État aux collectivités. Donc nous, nous avons un rôle d'appui, d'accompagnement et de conseil. Donc quand la déceiveur entreprend une telle initiative, elle ne peut être que solitaire. Pour qui connaît la problématique de gestion des déchets dans le district de Bamako, notamment la gestion des déchets solides. L'opération touche le rompont escar Patrice Lubumba de Badalabougou et le tronçon du viaduc de Yerimadjou, Bacar Keïta, maire de la commune 6. Ça c'est une activité phare. C'est aujourd'hui de gérer les problématiques au niveau des six communes du district de Bamako, qui est aujourd'hui le problème d'ordure, qui est aujourd'hui balayer nos artères. Nous ne pouvons que donner la main pour aller ensemble, pour assainir rapidement Bamako. L'opération, désensablement, s'étend sur trois jours. Elle entend réguler à la ville de Bamako sa beauté d'antan. Mali, 13h14. Actualité hors du Mali à présent, Sénégal. Le report de la présentielle du 25 février. Le débat sur la compétence du conseil constitutionnel est engagé. 39 députés de l'opposition ont déposé un recours en inconstitucionalité devant le conseil constitutionnel. Le ministre des Affaires étrangères, Ismaël La Major Fall, a estimé que le conseil constitutionnel ne pouvait pas être saisi du texte des lois constitutionnelles votées le 5 février par la majorité à l'Assemblée nationale. Selon lui, il est d'ailleurs juriste, le conseil constitutionnel est compétent au Sénégal pour connaître des lois ordinaires, des lois organiques, mais pas des lois constitutionnelles. Alors, concrètement, les recours engagés devant l'essence sont, selon les chefs de la diplomatie sénégalaise, voués à l'échec par ailleurs. Une nouvelle plateforme de la société civile, dénommée Protéger notre élection, appelle à la mobilisation. Elle regroupe une quarantaine d'organisations, des syndicats et des personnalités indépendantes. Elle appelle également à la mobilisation des communautés religieuses, notamment les musulmans, lors de la grande prière de ce vendredi et les chrétiens dimanche dans les églises pour demander à revenir au calendrier électoral. Au Nigeria, la réunion ministérielle des États membres de la CIDAO s'est tenue hier à Abuja au menu des discussions, les détails des pays membres de l'Alliance des États du Sahel-AS et de la tension politique croissante dans la sous-région. Le président de la commission de la CIDAO, Omar Ali Thorey, a déclaré que la décision des pays de l'AES n'y respecte pas les exigences du protocole de l'association qui prévoit notamment une période de préavis d'un an avant qu'un tel processus puisse être mené à bien. Les trois pays de l'AES ont annoncé à la fin du mois dernier qu'ils quittaient, qu'ils quittaient plutôt, de la CIDAO. C'est la première fois en près de 50 ans d'existence de la CIDAO que ses membres se retirent de la sorte. Les analystes estiment qu'il s'agit d'un coup dur sans précédent pour le groupe qui pourrait menacer les efforts déployés pour rétablir la démocratie et contribuer à stabiliser une région de plus en plus fragile. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu hier son dernier discours, le dernier discours d'encoder son premier mandat sur l'état de la nation avant les élections devant le Parlement. Pour le chef de l'état, cette plateforme était l'occasion de revenir sur les actions menées par son parti, l'ANC, à la fois sous sa présidence, mais aussi depuis l'arrivée du parti au pouvoir en 1994, alors que le pays célèbre cette année les 30 ans de ses premières élections libres. Malgré toutes les réussites remarquables de ces 30 dernières années, beaucoup d'enfants de la démocratie sont encore confrontés à des problèmes d'emploi, d'études ou de formation. A souligner notamment le chef de l'état et parmi les dossiers qui n'ont pas été réglés sous sa présidence, on peut citer la question des délestages, puisque l'entreprise publique est comme les plus à mesure de répondre à la demande de la population, mais le président Ramaphosa a tenu à rassurer ses électeurs. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit s'y rendre aujourd'hui aux États-Unis pour sa troisième visite à Washington depuis son entrée en fonction en décembre 2021. Son déplacement sera avant tout consacré à l'aide militaire à l'Ukraine deux ans après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors qu'une nouvelle tranche de 60 milliards de dollars est bloquée au Congrès américain. Olaf Scholz arrive avec les 50 milliards d'aide débloquée, récemment pour Kiev par l'Union européenne, une avancée qui tranche avec l'impasse du Congrès, l'impasse au Congrès américain sur un paquet de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Pas du tout morose, l'actualité des sports c'est jour ci avec notamment la Cannes au Côte d'Ivoire 2023, même s'il n'y a pas de match ceci vendredi, mais demain samedi à partir de 20h au stade Félix Fouéboigny, les matchs pour la troisième place opposera la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud. La grande finale de cette 34e Cannes se joue dimanche au stade Alassane Ouattara d'Abidjan à 20h entre la Côte d'Ivoire, Pays Haute et le Nigeria. Ici au Mali, l'actualité, c'est la 17e journée du championnat national de football débitée jeudi. Hier jeudi donc, qui s'est poursuivie, c'est vendredi. Mamoutou Dante nous en dit plus. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, pas de match pour ce vendredi. La petite finale, c'est-à-dire la troisième place, est en jeu. Elle se jouera entre la R de Congo et l'Afrique du Sud ce samedi. Ce n'est pas celle qu'elle aurait aimé jouer, ces deux nations, mais les Congolais et les Sud-Africains disputeront cette petite finale. Un match pour la troisième place au goût forcément amer, mais qui couronne des brillants parcours. Les deux pays ont perdu la demi-finale. La R de Congo a été battue par la Côte d'Ivoire 0-1 en demi-finale, alors que l'Afrique du Sud s'est inclinée face au Nigeria au tir au but 2-4. Le match pour la troisième place, c'est ce samedi entre la R de Congo et l'Afrique du Sud à partir de 20h au stade Félix Ophoïboigny à Abidjan. La grande finale de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations se disputera entre les pays organisateurs de la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Véritable, miraculeux de sa canne, après avoir été qualifié pour la huitième de finale en tant que meilleur troisième, les Ivoiriens ont battu la R de Congo en demi-finale 1-0. Auparavant, les hommes d'Emers Fayet, qui a remplacé Jean-Louis Gassé, le sélectionnaire, durant la compétition, avaient battu le Sénégal tenant des titres et le Mali avant les Congolais. En face, il y a les Nigériens, émenés par Victor Ozymen, ont dominé l'Afrique du Sud au tir au but pour atteindre la grande finale. Les deux sélections, qui ne se sont jamais affrontées en finale, comptent cinq titres cumulés, soit trois pour les Nigériens en 1980, 1994 et 2013, et deux pour la Côte d'Ivoire en 1992 et 2015. À suivre donc ce dimanche, à partir de 20h, Côte d'Ivoire, Nigeria, la 17ème journée du championnat national de football Ligue 1 a démarré jeudi sur le terrain de l'ASB. L'US Bougouba a été dominé par les Dolibas AC par les scores de 1 à 0 et ce vendredi, cinq rencontres sont au programme. Il s'agit entre autres, ATS de Koro USFAS, BINGA FC US Bougouni, AISCO, AIS RAL de Bamako, AIS Bakardian, AIS Police, Blacksar, Afrique Football Elite. Les autres rencontres se joueront samedi. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par C.I. Dufomba. Mise en ordre de Bintou Traoré, Mise en ligne Awadjara, Réalisation d'Ossé Babadjara, Coordination Brahma Traoré, L'Infatigable. Entre les membres de l'équipe qui m'a aidé donc à préparer cette édition, la parité est donc parfaite. Procient rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Merci à l'écoute car dans un instant, Kaniki Ita sera là pour la rubrique des avis et communiquer. Au revoir.